Gloire à Dieu, bonjour ce matin à tout le monde, alors notre test d'aujourd'hui, nous allons le prendre dans le livre de Somme, Somme chapitre 37, et regardons ensemble le verset 5, Somme 37, le verset 5. L'Aveille dit, recommande ton sort à l'éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Amen. Amen. Je sais que ce matin, aujourd'hui, cette semaine, ce mois, quelqu'un attend que Dieu agisse dans sa vie. Amen. Et tous les jours, je vous assure, nous voulons voir Dieu agir dans notre vie. Amen. Parce qu'il n'y a pas un jour qui passe sans que l'ennemi ne mette quelque chose sur ta route. Chaque jour, l'ennemi met quelque chose sur ta route. C'est Dieu qui nous épargne, c'est Dieu qui nous sauve, c'est Dieu qui nous garde. Sinon, l'ennemi ne voulait pas que tu te réveilles aujourd'hui. Amen. Mais Dieu n'a pas donné l'ordre, Dieu n'a pas donné l'accord. Et si tu es encore vivant, c'est ce que je dis toujours, si tu es encore vivant, c'est que tu n'as pas encore fini d'écrire ton histoire. Ceux qui sont morts ne peuvent plus écrire d'histoire. Mais toi qui es encore en vie, tu peux encore réécrire ton histoire. Il faut simplement avoir l'espoir. Donc, je vois dans ce texte que, effectivement, Dieu peut agir. Effectivement, Dieu peut faire. Dieu a encore la capacité. Vous voyez, ce que vous avez entendu dans l'Ancien Testament, c'est répété dans le Nouveau Testament. Parce que l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. Nous avons vu Dieu fendre la main en deux. Ce qui était impossible. Et quand on rentre dans le Nouveau Testament, vous voyez encore qu'il y a une chose qui est impossible. Dieu amène un mort à la vie après quatre jours dans le tombeau. Et je vous dis que ce Dieu-là, il continue d'agir jusqu'aujourd'hui. À cause de tout ce témoignage que nous venons de voir. Donc, nous voyons qu'il y a un Dieu qui est encore là, qui peut agir. C'est encore possible, mon frère. C'est encore possible, ma soeur. Ce n'est pas fini. On n'est pas foutus. Parce que Dieu continue de faire. J'ai dit que quand Jésus est sur la fille de Jairus, en train de faire un miracle là-bas, toi aussi attends, il va venir vers ton côté là-bas. Amen. Parce que quand il finit, un ici, il continue son chemin. Pourquoi il continue son chemin? Parce qu'il y a des gens qui l'attendent encore de l'autre côté là-bas. Dieu est capable encore aujourd'hui. Mais pour qu'il agisse? Pour qu'on puisse dire dans ce verset simple du chapitre 37, qu'il agira, il y a quelque chose qui a été mentionné d'abord. Quelle est cette chose? Mais, en lui, mais avant de mettre en lui ta confiance, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut recommander ton son. Il faut recommander ton son à Dieu. Il faut donner ton problème à Dieu. Il faut lui parler de ton problème. Généralement, quand les problèmes viennent, les hommes ont tendance à pleurer. Quand je dis hommes, c'est avec un H. Les hommes ont tendance à faiblir, à abandonner, à dire que ce problème, ça me dépasse. Je ne peux pas. Je n'ai pas de force. Je n'ai pas de moyens. Oui, c'est vrai. C'est la cause pour laquelle, ici, il ne te dit pas d'aller résoudre ton problème toi-même. Il te dit de recommander ton son à l'éternel. Amen. Il ne te conseille pas non plus la voix de la dépleure. Il ne te conseille pas une autre voix. Il te dit de recommander ton son à lui. Il ne dit pas, pleure. Il ne dit pas, dis c'est fini. Il ne dit pas, dis je suis foutu. Il ne dit pas, je ne peux plus. Non, il dit recommande-moi ton son à Dieu. Ici, c'est un homme qui parle. C'est vrai, inspiré par Dieu. Mais cet homme qui parle, David, il a eu aussi des problèmes. C'est un homme qui a été poursuivi dans toute sa vie. Lui, toute sa vie, il a appris à gazer. Il s'est couru. C'est-à-dire qu'il était dans notre temps, il n'a pas eu de pousser une bague. Il a fini en course. On le poursuit, il court. Après, il a vu qu'il courir là-même, ce n'est pas la solution. Il faut recommander ton son à Dieu. Ça va t'éviter de courir beaucoup. Ça va t'éviter de passer de gauche à droite, de droite à gauche. Amen. Restons toujours dans recommander son son à l'éternel. Parce que recommander son son à Dieu, c'est quoi? C'est lui parler, n'est-ce pas? C'est lui dire ce que tu as. C'est lui dire que tu souffres. C'est lui dire que ça ne va pas. On est d'accord avec? Mais ce qu'il fait, qu'il y a un problème dans cette phrase ou dans ce premier critère-là, c'est, regardez, Jacques 3, verset 11, notez-le. Jacques 3, verset 11. Jacques 3, verset 11. La source, fait-elle jaillir par la même ouverture, l'eau douce et l'eau amère? C'est une question qui est posée dans Jacques. La source, fait-elle jaillir par la même ouverture, l'eau douce et l'eau amère? Ici, il parle de la langue. Il parle de ce que notre bouche dit. Et Jacques pose la question, que est-ce que de cette même bouche-là, il peut sortir de l'eau amère et de l'eau douce en même temps? C'est une question qui est posée. Parce qu'il y a un point d'interrogation à la fin. La réponse, c'est quoi? C'est possible? Non. Non. Ça veut dire quoi? Que notre bouche qui est là, elle doit être faite pour recommander notre sort à Dieu. Mais à partir du moment où tu utilises cette même bouche pour faire autre chose qui n'a pas Dieu là-dedans, est-ce que quand tu vas parler à Dieu, il va t'écouter? Non, il ne peut pas t'écouter. Parce qu'il va te dire que de cette bouche-là, tu ne peux pas en même temps recommander ton sort à moi l'éternel et puis encore prendre cette même bouche-là et puis insulter les hommes qui sont encore créés à moi-même en image. Amen. Donc, c'est de filtrer à partir de maintenant tout ce qui sort de notre bouche. Une fois que tu réussis, parce que n'importe qui ne peut recommander son sort à l'éternel s'il s'agit simplement de se mettre à genoux, Seigneur, j'ai des problèmes, l'argent est fini, il n'y a plus de l'eau, il n'y a plus de courant. Tout le monde peut faire ça. Mais ce que tout le monde ne peut pas faire, c'est filtrer ce qui sort de sa bouche. Ça, tout le monde ne peut pas faire. Sinon, si tous en disent parlons à Dieu là, dès midi jusqu'à 16h, tu vois, ça va parler. Mais ce que tout le monde ne pourra pas faire, c'est filtrer les parents qui sortent de notre bouche. C'est ce qui fait que quand tu parles, Dieu ne veut plus entendre. Il vous a dit, lui-même, il dit, ce n'est pas que sa mère pour vous sauver, n'est-ce pas? Il dit, ce n'est pas que son oreille est due pour vous entendre. Mais qu'est-ce qui veut être l'occasion? C'est péché. Dans la bouche, il y a le péché qui sort aussi. Parce que le texte dit, il agit là, mais pourquoi il n'agit pas? Parce que, un, tu dois lui recommander ton sort, mais en lui recommandant ton sort, la bouche que tu prends pour recommander ton sort là n'est pas validée. Parce que la bouche, ça t'a pas insulté les gens matés avant de venir à la prière ici. Tu as insulté. Est-ce que tu as demandé pardon? Parce que la même bouche, quand tu as répété, tu vas l'insulté encore. Mais si tu réussis à filtrer, parce que dans ce chapitre de Jacques là, il nous apprend à arranger un peu ce qui sort de notre bouche. Bien-aimé, arrangeons un peu. Ce n'est pas facile, mais arrangeons. Il y a des gens qui ne savent pas parler. Quand ils parlent, ils parlent pour parler mal. ils parlent pour blesser, ils parlent pour piquer, ils parlent pour détruire, pas pour arranger. Mais est-ce que la bouche qui parle pour détruire, pour blesser là, ça peut dire quelque chose à Dieu? Ça ne peut pas. Donc si tu as réussi à arranger ce qui sort de ta bouche, en ce moment là, tu peux recommander ton sort à l'éternel. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Réussissons à maîtriser ça d'abord. Si tu as réussi, tu as réussi. Il y a des gens qui ne peuvent pas savoir ce qu'ils ont dit du matin au son. Tellement, ils ont parlé beaucoup là, je n'ai pas. Par contre, il y a d'autres, ils peuvent te dire quand même les mots, un mot qu'ils ont dit parce qu'ils n'ont pas dit trop de choses. Que Dieu nous bénisse sur ce côté-là. Il nous donne la force de maîtriser ce qui sort de notre bouche. C'est ça qui fait le problème. C'est ce qui fait que Dieu ne coûte pas parce qu'il dit de la même bouche, ça ne peut pas sortir l'eau douce et puis l'oie amère. Maintenant, si tu as réussi à recommander ton sort, qu'est-ce qui vient ensuite? Il faut mettre ta confiance maintenant en lui. Donc, vous voyez qu'il y a deux choses pour qu'il agisse. Il faut mettre, il faut d'abord recommander ton sort. Il y a certains qui peuvent recommander leur soin à Dieu, mais est-ce qu'ils mettent leur confiance maintenant dans ce Dieu-là? Est-ce que quand ils finissent des palais ou elle a près de cinq minutes qu'on vient de faire là? Est-ce que tu as mis ta foi dedans? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que tu crois que Dieu a entendu ta petite prière? Parce que pour certains, tant qu'on n'a pas imposé les mains, les pieds, les coudes, Dieu ne l'a pas entendu. Tu as recommandé ton sort. Maintenant, il faut mettre ta confiance. C'est-à-dire ce que tu lui as dit. Il faut croire. C'est la définition qu'il a de l'autre côté. Quand vous me demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez la chose c'est-à-dire que la confiance la doit venir avant la réalisation de la chose elle-même. Quand vous demandez croyez, c'est-à-dire quand tu demandes à Dieu quelque chose, il faut commencer à faire un film dans ton esprit. Quand je dis un film, c'est quoi? Je suis en train de dire à Dieu que j'ai des problèmes, je n'ai pas encore payé le loyer. Mais pendant que je suis en train de lui parler, je fais un film comme une petite vision dans mon esprit où je suis en train de me voir. Toi-même, tu fais, ce n'est pas Dieu qui te donne visée, toi-même, tu fais le film dans ton esprit. Où tu vois que tu es en train de marcher, sorti de Port-Boué ou sorti d'ici. Et puis, un miracle se passe quelque part là-bas et puis tu paies ta maison. Tu as demandé à Dieu un enfant d'offrir le film où tu vois que tu es enceinte, ça fait quatre mois. Tu essaies de voir un peu le vent qui est sorti. Tu vois, non? Si tu ne fais pas ce film, ça serait des paroles en l'air. En tant que ce film que tu es en train de faire, ça va devenir quelque chose qui va rester dans ta mémoire. Partout où tu iras, tu asserras ta mémoire et tu sais que tu as dit quelque chose ce matin. Mais, recommande ton soin à l'éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Vous avez déjà compris que pour recommander son soin, qu'est-ce qu'il faut? Filtrer les paroles qui sautent notre bouche. Parce que pour insulter, c'est la parole. Pour recommander son soin aussi à l'éternel, c'est la même parole là. Donc, il faut qu'on filtre. Si tu as filtré, Dieu va t'entendre facilement. Et l'autre chose, c'est mettre en lui sa confiance. C'est-à-dire que t'as pensé. Pourquoi l'abbé peut dire aime les terres de tout ton cœur, ensuite, de toute ton âme, ensuite, il y a pensé dedans aussi, non? C'est de ça que je sentais de parler là. C'est-à-dire que quand tu pries là, si tu ne fais pas le film, je dis à quelqu'un que quand tu es dans ta chambre, tu pries, que je mets le feu sur mes ennemis, j'envoie les épées. Il faut faire le film où tu vois les épées d'entendre de ses promènes là-bas. Vois, tu dis que vous, quand tu regardes un film et puis on boussuit ton homme là, ça te fait quelque chose, Tu as envie de retourner la télévision. On a des films, n'est-ce pas? Regardez-moi les films d'horreur. Avant de regarder le film, tu sais que tout ça, c'est un montage, mais ça fait un peu quand même. Amen. C'est ce film-là qu'il faut faire en toi. Ça va créer quelque chose en toi. Ça va te donner plus d'espoir, plus d'espérance. Que Dieu nous bénisse. Je sais qu'il agira pour quelqu'un aujourd'hui au nom de Jésus.